... Mesdames et messieurs, bonjour, bon réveil et bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, en bref et en image, la 17e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine s'est ouverte hier jeudi à Dakar. Ce sommet qui regroupe les huit pays d'Afrique de l'Ouest, utilisant comme monnaie le franc CFA, a été convoqué pour des questions d'intégration économique, mais les questions politiques n'ont pas manqué de s'inviter au débat. Le président de la République, Alassane Ouattara, à son arrivée à Dakar, a indiqué que la conférence aura à dégager les voies et moyens pour accélérer le financement des économies des États membres dans la perspective d'aller plus loin dans la réduction de la pauvreté. La paix, la sécurité, l'accès à l'énergie, la sécurité alimentaire, la maîtrise de l'eau, des défis qui restent à relever. Aujourd'hui même, 25 octobre 2013, se tiendra le sommet extraordinaire de la CDAO, toujours en présence du président Alassane Ouattara, président en exercice de cette institution. Juste après ces deux rendez-vous de Dakar, le chef de l'État se rendra le lundi 4 novembre prochain en France pour y recevoir une décoration de l'Académie des sciences d'Outre-mer. Une société savante qui a pour domaine d'activité la géographie et l'histoire générale en Afrique, Amérique latine, en Asie et en Océanie. Le 14 octobre dernier, c'était la 44e journée mondiale de la normalisation. En Côte d'Ivoire, c'est hier jeudi qu'a eu lieu la célébration nationale. Une occasion pour le ministre des Mines et de l'Industrie, Jean-Claude Brou, d'inviter les opérateurs économiques et la société civile à s'approprier le concept de normes internationales en vue de l'amélioration des quotidiens des populations. Le terme normalisation peut être utilisé dans plusieurs domaines. En linguistique, la normalisation désigne l'élaboration ou la recherche d'un ensemble de règles orthographiques et grammaticales communes à tous les usagers d'une langue. Dans le domaine industriel, la normalisation renvoie au processus permettant d'élaborer une règle à partir des usages et des meilleures pratiques. Par exemple, une norme d'un jus de fruits dira que pour que ce jus de fruits soit potable, on ne doit pas avoir au-delà d'un nombre de microbes. Les normes font partie du quotidien des hommes. Elles présentent des avantages à tous les niveaux. Les normes encouragent la rationalisation et garantissent la qualité dans l'économie, la technique, les sciences et l'administration. Mais surtout, elles protègent l'environnement, la santé et assurent la sécurité des hommes. Le ministre Jean-Claude Brou a invité les populations ivoiriennes à traduire en acte le thème de la 44e journée nationale de la normalisation, à savoir les normes internationales garantissent les changements positifs. J'invite tous les opérateurs économiques de tous les secteurs d'activité, les administrations publiques, la société civile, à s'engager résolument dans la démarche qualité, en s'appuyant sur les normes pour opérer des changements positifs dans notre pays. La journée mondiale de la normalisation est célébrée le 14 octobre de chaque année sur l'initiative de la Commission électrotechnique internationale CEI, l'Organisation internationale de la normalisation ISO et l'Union internationale des télécommunications UIT. Cette journée vise à rendre hommage aux milliers d'experts qui collaborent avec ces trois organisations et à promouvoir l'utilisation des normes internationales par les gouvernements et industries. En bref, ce vendredi se tiendra à l'Assemblée nationale une séance d'informations parlementaires sur la lutte contre la corruption. Plus de détails dans nos prochaines éditions. L'autoroute du Nord, toujours en réhabilitation. Pour permettre la circulation, une voie du tronçon est utilisée en double sens par les usagers et des panneaux de signalisation existent le long de la voie. Et pourtant, l'OSER, l'Office de sécurité routière, enregistre à ce jour une vingtaine de cas d'accident de la circulation. Le point avec doigt des lasers. Yopougon, la brigade autoroutière de Jesko transformée en cimetière de véhicules. Des centaines de personnes ont perdu la vie dans ces véhicules froissés. La cause, le mauvais dépassement sur l'autoroute du Nord, où une seule voie est utilisée dans le double sens pour des raisons de travaux de réhabilitation. Selon l'Office de sécurité routière, plus de vingt accidents de circulation ont été enregistrés depuis le début des travaux. Et cela, à cause du non-respect du code de la route par les usagers. Vous voyez là, vous voyez ce dépassement. Vous voyez, regardez, vous voyez, deux camions. Le risque qu'on a failli avoir d'avoir une collision frontale entre deux par l'eau. Seulement parce que l'autre camion qui est devant lui, le bleu qui va là, il le trouve là. Et il le dépasse alors qu'il y a un autre véhicule qui arrive. Vous voyez, l'autre a été obligé de ralentir, de lever un peu le pied pour lui permettre de passer. Mais c'est de justesse qu'on a évité la catastrophe. Si les usagers adaptent leur comportement à l'environnement dans lequel ils sont, je suis sûr qu'on peut éviter les accidents de la circulation ou les ramener, en tout cas très proche des erreurs accidentaires. Les travaux de réhabilitation se font depuis le corridor de Yopougon jusqu'à Saint-Grobo, à environ 128 kilomètres d'habitants. Ces travaux qui ont démarré il y a environ deux semaines vont durer deux mois. Les usagers de ce tronçon devront donc éviter la vitesse en vue de préserver des vies humaines. Le bégayement, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un trouble de l'expression verbale qui affecte le débit de la parole. Il peut avoir des répercussions psychologiques pour la personne affectée. Pour les cas sévères, il est reconnu comme un handicap. Et 60 millions de personnes dans le monde, aujourd'hui, souffrent de bégayement. Gros plan sur ce handicap méconnu avec Christelle Menon. Le bégayement, on en rit la plupart du temps. Mais 1% de la population mondiale en souffre. Il est reconnu comme handicap et classé parmi les troubles émotionnels ou comportementaux. De nombreuses personnalités en ont souffert. Roosevelt, Churchill, Einstein. En Côte d'Ivoire, l'un d'entre eux, Kajim, artiste reconnu, a vécu la souffrance et traversé les obstacles liés à ce handicap. Les enfants sont priés entre eux, entre les moqueries des autres qui trouvaient en cela leur unique façon de se venger de toi, même les plus grands aussi. Et puis, les gens n'ont pas toujours la patience de t'attendre, c'est beaucoup de frustration. Ce trouble peut être favorisé par un contexte affectif difficile ou un événement familial particulier. Plusieurs méthodes permettent de traiter le bégayement ou à défaut de mieux le contrôler. L'orthophonie, les produits pharmaceutiques ou des méthodes alternatives insistant sur la relaxation et la respiration. En Côte d'Ivoire, à défaut de prise en charge réelle, chacun sa recette. Je me suis entraîné à parler sur le haut, à lire à haute voix. Pour moi, le remède suprême, c'était chanter parce que quand tu chantes, tu ne bégayes plus. 75 à 85% des personnes dans le monde atteintes de bégayement sont des sujets masculins. Le reportage de Christelle Menand dit par Patricia Omou, toujours dans le domaine de la santé. À partir d'aujourd'hui, vendredi, plus de 7,5 millions d'enfants de 0 à 5 ans recevront le vaccin polio-oral, la vitamine A et le déparasitant. Il s'agit du troisième passage des journées nationales de vaccination contre la polio. L'objectif est d'éviter à ces enfants de devenir un jour invalide, tout comme Patrice l'est aujourd'hui. Cet homme de plus de 40 ans, titulaire d'un master en gestion des ressources humaines, a été frappé par la poliomyolite seulement 14 mois après sa naissance. Patrice a des difficultés pour se tenir debout. En fait, il est une victime de la polio. La poliomyolite, maladie invalidante, est évitable par la vaccination. Patrick, malheureusement, n'en a pas bénéficié dès son enfance. Son histoire. 14 mois après ma naissance, c'est que là, c'était quand même à près de 600 kilomètres. Et lorsque ma mère, elle arrivait à Bidjan pour le vaccin, c'était un après-midi pour tous les mères déjà fermés. Et la sage femme qu'elle a raconté lui a demandé de passer le même matin. Et c'est la même nuit où j'ai fait 40 fièvres. Et le matin, on me sort, j'avais les quatre membres paralysés. Patrice a 46 ans. 46 ans de souffrance. Il a du mal à vaquer à ses occupations et à prendre part à des moments de loisir. Son quotidien est bien difficile. Diminuant physiquement, je n'arrive pas à faire comme tout le monde, dans le cas même du travail, il y a eu des situations où en fait, je me suis rendu compte que c'était pour un handicap, mais en fait, je n'ai pas été retenu. Ça fait que, quelquefois, on déprime et on se pose des questions. Souvent, Patrice perd espoir. Dans sa maison de trois pièces, matelas à même le sol, Patrice vit un véritable calvaire au réveil. Au réveil, souvent, je fais des chutes. Donc, quand je tombe souvent, quand c'est fort, on attend au salon. En deux ans, trois accidents. Le pied dans le plâtre. Le cas de Patrice doit faire école. Il invite les parents à faire le geste qui sauve. Aujourd'hui, ils ont une chance d'avoir eu des vaccins à disposition à tout moment. Il faudrait qu'ils puissent en profiter et mettre les enfants à l'abri. Il faut que les familles acceptent, de façon spontanée, de faire vacciner les enfants. Un vaccin n'est jamais le trop. La goutte salvatrice s'impose pour tous les mômes. Le troisième passage de la vaccination contre la polio, la campagne démarre ce vendredi. La cible, les enfants de 0 à 5 ans et ils sont plus de 7 millions. Depuis juillet 2011, aucun cas de poliovirus sauvage n'a été détecté sur l'ensemble des districts sanitaires de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est plus que jamais sur la voie de l'éradication de la poliomyélite. Mais la vigilance doit toutefois être de mise. Un reportage de Delphine Blas. La transition est toute trouvée pour nous rendre à Bondoukou. Là-bas, le centre hospitalier régional, lui aussi, ne se porte pas bien. Il connaît d'énormes difficultés. C'est ce que nous dit Grasse Kando. Centre hospitalier régional de Bondoukou. Assis-Bénédite et son bébé attendent toujours d'être reçus par le médecin. Il y a plus de 4 heures qu'ils patientent. Tout comme eux, plusieurs autres personnes vivent cette même situation. Ça fait 4 heures, à peu près qu'on est là. Depuis le matin, l'enfant s'ouvre. Bon, on a une allergie au niveau du sexe. Bon, on est là pour voir le médecin. On est fatigué, on est obligé d'attendre. Nous sommes là depuis que j'accompagne mon papa à l'attention. On est venu pour une visite. Le vieil est sur le lab là-bas, il est couché là-bas. Un fait qui se justifie par l'insuffisance de médecins. Pourtant, cet hôpital est le seul de référence des régions du Gontougo et du Bunkani. Nous sommes 3 médecins généralistes. Ce qui explique le nombre de patients jusque là. Jusqu'à midi, on est encore à peu près de 50 malades. On n'a pas le temps de vraiment s'occuper réellement de tous ces malades qui sont là. À partir de 10-15 malades, on est épuisé nous-mêmes. On n'arrive pas à vraiment rendre ce qu'il faut. Autre problème, le mauvais fonctionnement du service de radiologie. On a un appareil de radiographie standard qui n'a pas toutes ses commodités. Parce que, certes, les rayons sortent, mais les freins ne marchent pas. Donc, le technicien est obligé d'effectuer certaines gymnastiques, soit caler le tube, la tête, ou bien même, souvent, pour des incidences où on doit mettre le patient debout, on est obligé de se contenter d'avoir une incidence où le patient est couché. Ce qui ne donne pas toujours le diagnostic qu'on recherche. La vêtusté de certains locaux, le manque de matériel dans les services de gynécologie et de pédiatrie et l'insuffisance de salles d'hospitalisation constituent également de réels besoins pour le centre hospitalier, d'où le cri de cœur du médecin-chef. Pour pouvoir jouer notre rôle, on a besoin de personnel médical et paramédical en nombre suffisant pour pouvoir tourner effectivement. On a du matériel, par exemple, pour ouvrir un service d'ophtalmo, mais ne serait-ce qu'avoir un infirmier d'état spécialiste en ophtalmo, ça serait déjà bon. Quand on prend, par exemple, le service de médecine, nous avons trois médecins généralistes qu'on a été obligés de déployer dans trois services différents. Population et personnel médical souhaitent qu'une solution soit trouvée afin de permettre à cette structure sanitaire d'être véritablement au service des populations du district du Zanzan. L'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale a reçu hier, jeudi, la visite de la ministre de la solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant. Anne Désiré Ouloto, soucieuse du retour rapide de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, est allée remobiliser l'équipe sur place. Des précisions avec Alexis Ouedraogo. Dresser le bilan des succès et des échecs des initiatives prises pour le retour de la cohésion nationale en Côte d'Ivoire, c'est l'exercice que donne le ministre Anne Désiré Ouloto à l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale. L'Observatoire devra à mi-décembre 2013 fournir le résultat de ses premiers travaux avec des réponses claires aux préoccupations des Ivoiriens. Les Ivoiriens sont très impatients. La question de la réconciliation nationale préoccupe la Côte d'Ivoire et tous les amis de la Côte d'Ivoire au plus haut point. L'Observatoire doit jouer son rôle et doit faciliter la tâche à tous les programmes opérationnels. L'Observatoire doit aider le gouvernement à prendre des décisions justes et efficaces. La ministre qui était en visite de travail à l'Observatoire a exhorté les membres de la structure à être des modèles de l'Ivoirien nouveau. Si l'Observatoire est défaillant, nos activités, nos actions, nos programmes seront très peu visibles, très peu perceptibles et n'aideront pas efficacement à la thème de nos objectifs. L'Observatoire, mis en route en août 2011 par le chef de l'État, devrait bénéficier d'un suivi strict en vue de sortir des résultats concrets, concertés et cohérents pour un retour définitif à la cohésion nationale. En bref, le SIAPOL, le centre ivoirien antipollution, procède à une opération d'enlèvement des plantes aquatiques. Cela dans le cadre de la lutte contre les végétaux aquatiques envahissants. Les travaux seront supervisés ce matin même par le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Ce sera du côté de Mossou à Grand Bassam. Et puis, hors de nos frontières, la Russie annonce avoir réduit de piraterie à hooliganisme les charges retenues contre les membres de l'équipage d'un navire de l'ONG écologiste Greenpeace détenu depuis fin septembre. Les passagers du bateau, qui avaient tenté d'aborder une plateforme pétrolière, ne risquent plus 15 mais 7 ans de prison. Accusés de piraterie après l'abordage fin septembre d'une plateforme pétrolière du géant russe Gazprom en mer de Barents, les 30 militants de Greenpeace ont vu mercredi leur chef d'inculpation passer de piraterie à hooliganisme. En clair, l'équipage de l'Arctique Sunrise est désormais passible de 7 ans de prison au lieu de 15, une décision des autorités russes, tout aussi disproportionnée que la première selon l'organisation écologiste. Les charges d'hooliganisme comme les charges de piraterie ne peuvent être retenues que s'il y a eu violence ou menace de violence. Il est clair que les activistes de Greenpeace n'ont usé d'aucune forme de violence. En 42 ans d'existence de Greenpeace, il n'y a jamais eu un seul cas de ce type. Cela n'arrive pas et ne peut arriver. Donc ces nouvelles charges ne sont absolument pas justifiées. Nous espérons qu'elles seront levées rapidement et que nos militants seront libérés. Dans le même temps, la Russie a annoncé qu'elle boycotterait le procès au tribunal international du droit de la mer, saisi par les Pays-Bas, et qu'elle rejetait la procédure judiciaire d'arbitrage, également entamée par l'air. Le même jour, le Parlement européen discutait du cas des militants de Greenpeace détenus à Mourmansk et de leur lutte pour la protection de l'Arctique. Les militants de Greenpeace nous rappellent à nos responsabilités. L'Arctique ne peut pas être un terrain de jeu pour les grands groupes énergétiques. L'Arctique ne peut pas être une zone de non-droit. Et, monsieur le représentant de la présidence, « Excusez-moi, mais Gazprom n'est pas encore le 29e état de l'Union européenne. » La Russie a fait du développement de l'Arctique une priorité stratégique. C'est pour dénoncer les conséquences écologiques de l'extraction du pétrole sur un écosystème particulièrement fragile que l'équipage de l'Arctique Sunrise avait ciblé Gazprom. Parti depuis plus d'un mois maintenant pour accomplir le Hage, l'acte de foi en Terre Sainte. Le premier vol des pèlerins ivoiriens arrive aujourd'hui même vendredi dès 9h50. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le revoir sur www.rti.ci. A demain.